Salut à tous, c'est JB, aujourd'hui on va revenir sur tous les prix, les caractéristiques techniques et la date de sortie de l'Apple Watch Alors voilà, tout a été annoncé hier soir, toutes les caractéristiques techniques, le prix et la date de sortie de l'Apple Watch sont maintenant officielles On va commencer par cette dernière, la date de sortie Les précommandes seront effectives à partir du 10 avril prochain Alors de base, la date de sortie devait être le 10 avril prochain, mais bon, ce sont les précommandes qui seront le 10 avril prochain en France comme aux Etats-Unis ou dans d'autres pays Donc au moins on est chanceux, en France on aura la sortie d'Apple Watch avec les premiers pays Donc le 10 avril prochain, les précommandes seront effectives logiquement à 8h du matin comme pour les anciennes précommandes des iPhones et autres iPads Et la date de sortie est prévue pour le 24 avril prochain, le vendredi 24 avril prochain Donc on pourra directement enfin voir ce qu'annonce cette Apple Watch Alors, niveau caractéristiques techniques, Apple a promis une autonomie de 18h, donc une autonomie qui va durer toute la journée J'attends de voir ça puisqu'on ne peut pas savoir si c'est une autonomie qui va être très effective ou une autonomie qui va être lente On ne sait pas non plus si c'est une autonomie qui va être là pour une utilisation intensive ou une autonomie d'utilisation normale Il faudra attendre les premiers tests en condition normale pour pouvoir avoir le résultat final Mais quoi qu'il en soit, Apple promet une autonomie de 18h qui est plutôt pas mal Alors que les rumeurs prédisaient ou annonçaient une autonomie de 4-5h au maximum Donc au moins Apple a pu casser toutes ces informations qui étaient erronées Et donc enfin les prix Alors il y a énormément de prix, d'où le fait que j'ai mis tous ces prix sur mon iPad pour pouvoir vous les dicter Parce que je ne les connais pas par coeur tellement il y en a Et ça commence avec les prix qu'on l'en connaissait ou presque Parce que l'Apple Watch Sport est le premier modèle, donc le moins cher Sauf qu'aux Etats-Unis ça coûte 349$ Et bien en France l'Apple s'est dit non Pour la 38mm, quelle que soit la couleur du bracelet On va mettre 399€ Soit 50€ de plus Donc ça fait cher quand même pour la différence Alors qu'il n'y a aucune différence quoi qu'il en soit du côté de l'Apple Watch En 42mm ça coûtera 449€ Donc pour la version sport, gris ou gris sidéral Avec les bracelets sport que vous souhaitez Donc ça sera à vous après de faire votre choix lors des précommandes ou lors de l'achat Concernant enfin l'Apple Watch classique Là je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont être déçues Parce que les prix sont très très élevés Alors ils ne sont pas autant élevés quoique Parfois ils peuvent être un peu plus élevés Que les prix que je vous avais envoyés en photo sur les réseaux sociaux Des prix soi-disant de ces montres, de ces Apple Watch Ils s'y rapprochent mais ils ne sont pas exactement pareils C'est pas Alors le moins cher va être pour le 38m avec le bracelet en plastique noir ou blanc De 649€ Et pour la version 42mm il faudra compter 699€ Pour le bracelet pareil blanc ou noir donc en plastique Ca c'est le modèle le moins cher Donc si vous voulez une Apple Watch classique Il faudra au minimum mettre 649€ Alors ensuite on augmente les prix Pour le bracelet en boucle classique qui lui n'est disponible qu'en noir Vous allez compter pour en 38mm 749€ et pour en 42mm 799€ Pour le bracelet en boucle Milanais Exactement pareil 38mm 749€ 42mm 799€ On augmente encore les prix En boucle moderne qui lui est disponible en plusieurs coloris Uniquement disponible en 38mm donc ça va plus être destiné à mon avis pour les femmes C'est à dire 849€ C'est à dire 849€ donc en 38mm A l'inverse le bracelet cuir donc qui est un peu en cuir matelassé Qui est disponible lui en 4 coloris Et disponible uniquement en 42mm à 799€ On augmente enfin les derniers prix Les prix imbattables qui sont vraiment hors du marché à mon avis En bracelet à maillon donc gris normal ou noir sidéral En gris normal 38mm 1099€ En 42mm 1149€ On change de couleur Noir sidéral en 38mm 1199€ Et en 42mm 1249€ Donc le modèle le plus cher dans cette catégorie d'Apple Watch classique C'est le 42mm au bracelet à maillon noir sidéral Qui est au 1249€ Mais à côté de ce qui va arriver après avec l'Apple Watch Edition C'est rien du tout Pour l'Apple Watch Edition donc qui est le modèle le plus cher Qu'Apple à mon avis ait jamais proposé en un seul appareil C'est très cher Pour l'Apple Watch Edition or rose En bracelet plastique blanc ou plastique noir or jaune Donc c'est soit le boîtier en or jaune ou en or rose Avec le bracelet plastique blanc ou plastique noir Il faut suivre Ça commence en 38mm à 11000€ Et ça se termine en 42mm à 13000€ Ça fait cher l'addition Pour l'Apple Watch en or rose avec le bracelet boucle moderne gris rose Ou le bracelet en or jaune bracelet boucle moderne rouge Uniquement disponible en 38mm Il faudra compter 18000€ Donc ça fait cher également Donc 18000€ pour celle-ci Ensuite on va descendre un peu le prix par contre En or jaune le bracelet en boucle classique noir Ou en or jaune le bracelet boucle classique bleu nuit Et puis à l'inverse disponible uniquement en 42mm Il faudra compter 16000€ Ça fait cher également Donc quoi qu'il arrive L'Apple Watch commence à 349€ Et finit à 18000€ pour l'Apple Watch Edition Mais Apple l'a dit Cette Apple Watch Edition sera une édition très limitée Qui sera disponible dans certains Apple Store et pas tous Et c'est quelque chose d'assez cher Surtout la boite qui sera proposée avec cette Apple Watch Sera une boite qui permettra de charger son Apple Watch Donc ce sera quelque chose quand même d'assez élevé Et c'est heureusement vu le prix de cette Apple Watch Qui n'est pas en dessous des 11000€ pour la version française Et enfin les bracelets Puisque c'est quelque chose d'assez intéressant Puisqu'Apple dit que cette Apple Watch doit être quelque chose de très personnel Et donc changer de bracelet c'est quelque chose de logique et normal Et bien pour le bracelet 38mm ou 42mm en plastique Ce sera 59€ C'est bien parce qu'Apple dans les deux catégories Donc les deux tailles qui existent A mis le même prix donc 59€ Je pense que ça va être le bracelet qui va être le plus vu chez les clients Parce que c'est 59€ c'est client Ca reste correct comparé à tous les entreprises qui arrivent On commence avec le bracelet boucle moderne en 38mm dans toutes les couleurs qui existent 269€ On continue avec le bracelet en cuir 42mm en toutes les couleurs qui existent 169€ Le bracelet maille milanaise en 38mm 169€ Le bracelet à maillon en 42mm 499€ C'est énorme ! 500€ pour un bracelet alors que pour 500€ vous avez un iPad Et enfin les chargeurs qui eux sont bien entendu vendus séparément 38mm c'est 35€ 42mm c'est 45€ C'est un peu mescan de la part d'Apple de proposer deux chargeurs à deux prix différents Donc 10€ d'écart alors qu'au final c'est la même Apple Watch C'est juste le chargeur qui est un poil plus long un peu plus grand C'est quand même assez dommage et mescan de la part d'Apple Alors maintenant que tous ces prix sont connus j'aimerais savoir votre ressenti Puisque à l'annonce de l'Apple Watch en septembre on s'était dit Bah voilà il y a ce modèle qui me tente bien parce qu'il est joli Ou celui-ci avec ce bracelet ou j'aimerais bien acheter cette Apple Watch Et en plus acheter un bracelet à côté Et maintenant qu'on connait les prix Je pense que je ne suis pas le seul et qu'on n'est pas les seuls à se dire Bah non en fait je ne pourrais pas acheter ce bracelet ou cette Apple Watch qui était beaucoup trop cher Parce qu'on peut tomber des nus de voir tous ces prix qui sont quand même assez élevés Et se dire que au final on ne peut pas acheter ce type d'Apple Watch avec ce type de bracelet Et on va devoir se résoudre à acheter une version moins chère ou un bracelet moins cher Ou une édition moins chère ou tout simplement rien acheter du tout Dites moi en commentaire qu'est-ce que vous aviez l'intention d'acheter dès septembre Ou tout depuis jusqu'à aujourd'hui jusqu'à hier la présentation des prix Et puis aujourd'hui qu'est-ce que vous allez finalement acheter ou qu'est-ce que vous allez peut-être finalement acheter Mais concernant je vais vous dire moi vraiment ce que je pensais C'était acheter l'Apple Watch classique avec le bracelet à maillon gris normal 42mm Qui est donc au prix de 1149€ Mais c'est beaucoup trop cher à mon avis et pour moi parce que Cette Apple Watch, j'en suis persuadé, ça ne va pas se garder 10 ans, 20 ans, 30 ans Non, ça va se garder 2, 3, allez soit j'en fous 4 ans Puisque c'est quand même des technologies qui s'effacent au fur et à mesure avec l'obsolescence programmée Et donc mettre plus de 1000€ dans une Apple Watch alors que dans l'iPhone on y met 800, 900€ Dans un Mac on y met plus de 1000€, dans un iPad on y met plus de 600€ Ca commence à faire très très cher Et donc j'abandonne ce bracelet surtout parce que c'est très cher Et je vais me rabattre sur un modèle moins cher bien entendu Qui va très certainement être le bracelet Donc l'Apple Watch est toujours en 42mm Je ne cherche pas de 38mm, donc 42mm Avec le bracelet cuir, cuir matelassé qui m'intéresse pas mal Puisque les autres modèles sont trop classiques Donc à 799€ C'est un peu moins cher que les 1200€, 1150€ du bracelet à maillon Et après je ne sais pas encore quelle couleur choisir Là je vais me décider dans les semaines qui arrivent Puisque le 10 avril prochain il faudra que je passe ma précommande pour acheter cette Apple Watch Et puis à côté je prendrai bien entendu un bracelet sport Puisque quand j'irai faire du sport je ne vais pas faire du sport avec du bracelet en cuir Loin de là Donc voilà c'est assez dommage de se dire Au départ je voulais acheter ce bracelet avec cette Apple Watch Mais c'est tellement cher que je ne peux pas l'acheter Et que je vais devoir me rabattre sur un autre bracelet Que j'aimais moins Mais qu'au final je pense que je vais apprécier Puisque je le porterai tous les jours Jusqu'à présent j'ai toujours ce bracelet Que j'ai depuis octobre 2011 Donc ça fait très longtemps que j'ai celui-ci Je recommence vraiment à m'en lancer A m'en lasser pardon Et juste à titre informatif Ce bracelet je l'avais acheté 89€ C'est du cuir C'était pour l'iPod nano de 6ème génération Donc 89€ pour ce bracelet en cuir Apple pour le bracelet en cuir classique Facture 169€ Donc c'est quand même assez cher Mais bon la marge d'Apple on la connait Elle est excessive Et donc c'est assez dommage de ce côté là Donc voilà me concernant ce que j'en pense Et ce que je vais très certainement acheter Dites moi à votre tour en commentaire Qu'est-ce que vous allez acheter En terme d'Apple Watch, le bracelet Et tout ce que vous en pensez de ses prix Qui sont quand même assez chers Donc voilà n'hésitez pas à partager cette vidéo Pour que tout le monde puisse dire Qu'est-ce qu'il pense réellement de cet Apple Watch De son prix, de ses prix finaux Parce que c'est quand même assez cher Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner et à la partager Puisque toutes les semaines qui vont arriver Des Apple Watch on parlera tout le temps de l'Apple Watch Donc n'hésitez pas Si vous êtes intéressé par l'Apple Watch C'est la meilleure chaîne YouTube qui puisse exister Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !